... On est démarré, donc bienvenue à tous ! Bonsoir ! Alors, qui veut faire le résumé ? Qui veut faire le résumé ? Moi je suis en vacances, je ne fais plus de résumé ! Moi je ne me rappelle plus trop ce qu'on a fait ! Oh bah ça va encore moi qui m'y colle alors ! Ça dépasse des erreurs temporelles ! Ah ! Ouais ! Shinjo qui m'y colle ! Donc euh... Si vous terminez la cour, qui est pointée auprès du fondacodo au niveau du camp de... de la grue ! Tout à fait ! Qu'on pourrait surnommer le chantier un petit peu, je pense ! Oh c'est plus le chantier là ! C'est la usine ! A ce niveau là quoi ! Bref, tout le monde a été de son petit... de son petit poop-off pour essayer de nous sortir de la catastrophe ! Qui bien sûr, heureusement pour nous, n'est pas encore arrivé ! Mais il saurait tarder ! À ce qu'on nous a annoncé ! Donc chacun est reparti de son côté ! Bah Yushi est remonté avec la... La cour au niveau de Second City ! Après, bien sûr, c'est de promener à droite de gauche ! Histoire de ne pas vexer les quelques clans qui participent ! Histoire de ne pas vexer les quelques clans qui participent ! Histoire de ne pas vexer les quelques clans qui participent ! Les pirates étaient de retour ! Et donc Bayushi s'est dit qu'il était temps d'arrêter de laisser les grues faire le travail ! Que la magistrature devait rentrer en lice ! Ouais ! Et donc ça m'a permis d'écourter l'air de rien le trajet ! En mode... J'avais l'impression que j'avais glandé avec vous les gens ! Voilà quoi ! Bah du coup, de son côté Shinjo est retourné voir Akodo pour lui faire son rapport et tout ça quoi ! Et... bah nous sommes arrêtés là ! Chacun est allé de son petit plan pour essayer de... De sauver le fort Akodo comme il pouvait ! Sachant qu'on a un délai assez court ! Alors... 3 mois ! Je rappelle que Shinjo Zia avait eu une idée avant la fin de la partie ! Ouais ! Et je pensais justement que cette idée pourrait être... Euh... tentée aujourd'hui ! C'est ce que j'avais le peu prévu ! Bah ouais ! Ok ! Est-ce qu'il m'a encore passé par la tête ? Oh ! Oh ! Matin se trouve ! Ah là je m'en rappelle plus exactement ! Attends ! C'était quoi cette idée ? Ouais ! Shijjo s'est rappelé un vieux... Enfin un contact ! Parce que du coup c'était pas un contact du tout ! C'était un opposant ! Qui faisait du trafic à l'époque où on enquêtait sur l'affaire de... Doji Konitsu ! Et qui du coup... Comme il connaît bien le coin ! Qu'il y a les bons contacts qu'il faut au bon endroit ! Pourrait ramitailler le fort en nourriture et tout ça quoi ! Ouais ! Alors j'ai juste à pâter le lascar ! Et lui promettre ce qu'il faut pour l'intéresser à l'affaire ! Et puis le tour devrait être joué ! Je veux dire ! Devra être joué ! Ouais ! Parce que le problème c'est... Shijjo et Hakudo ! Pour négocier ça ! Avec leur niveau d'honneur ! Ca va être dur ! Tout à fait ! Et puis connaissant l'OMJ ! C'est pas gagné non plus ! Voilà ! Du coup je pense que techniquement ce serait Shuba ! Notre meilleure idée ! Oui ! Alors euh... Mais Shuba non ! Shuba il est pas là ! Non ! Et Deuxio euh... Il faut que j'aille au milieu des terres pour parler à un mec ! Alors je suis parti au milieu des mers pour défoncer des pirates ! Il va y avoir un petit problème spatial à un moment donné ! Voilà ! Du coup forcément c'est... Zia qui va... C'est Shijjo qui va et... Ca promet ! Ouais ! Va falloir qu'il aille en mode ninja hein ! Parce que... Il surveille bien les routes ! Alors ! Pour cette... Alors... La question est pour cette partie ! Est-ce que vous avez envie de jouer ça ? Et dans ce cas... Bayushi euh... Ne va pas être joué ! Et on va... Je vais lui donner un autre personnage ! Ca me pose pas de problème ! De toute façon j'étais pas censé ça être là ! Donc euh... Mais c'est aussi pour ça que j'avais prévu ça ! Donc euh... Mais que je m'étais dit que ça serait pas mal de jouer ça ! Euh... Soit vous... Alors déjà si vous voulez y aller ! Qui vous amenez ? A combien ? Est-ce que Akodo il va et abandonne le fort ? Etc... Non ! Moi je reste ! Je... Je reste le fort ! J'ai ce madame Akodo et tout ! J'ai quelque chose bizarre la nuit dans ton fort ! Ouais ouais ! Il y a des gens qui veulent découcher la nuit tout ça ! Non euh... Faut mieux y rester ! Alors je reste au fort ça c'est évident ! Ok ! Donc si... Akodo ne vient pas ! Shinjo ! Est-ce que toi tu y vas en personne ? Ou est-ce que tu donnes les ordres pour qu'on le fasse ? Non non ! Bah du coup moi j'y vais moi ! Parce que ça c'est une affaire importante quand même ! Donc du coup là euh... Il y a moyen que ce soit quelqu'un d'autre qui aille ! Ok ! Qui tu amènes avec toi ? Ha ha ! Je dirais certainement pas mon mari ! Parce que du coup là c'est un peu risqué ! Et puis euh... J'aimerais bien l'éloigner de la bataille ! Donc euh... Bah pas mon mari ! Bah en même temps si tu pars au fond des terres pour aller rencontrer un commerçant ! C'est là que tu vas l'éloigner des batailles ! Alors je rappelle que euh... Alors... Juste... Grosso modo les compétences qui vont vous être nécessaires pour arranger ça ! Ouais marchandage ! Que se pose mon mari ! Ouais ! C'est... 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 Commerce évidemment ! Ca peut être une des premières approches ! Ca peut être intimidation aussi ! Euh... Après ça va vous de décider comment vous allez le jouer hein ! Mais euh... A première vue euh... Avoir une de ces deux compétences ça peut être pas mal ! Après si vous voulez le jouer en courtisan ! Euh... Ou au Kenjutsu ça peut être aussi possible ! Mais euh... Voilà ! Je sais euh... Jusqu'à ce que t'acceptes pour comment ma proposition commerciale ! C'est une méthode ! C'est euh... Voilà ! Du coup euh... Je me dirais euh... J'aurais bien été voir pour ça un de mes amis ! Tu sais euh... Enfin euh... Anciennement euh... Ida Shigeiro ! Parce que du coup il connait aussi le lustique ! Ouais ! Euh... Mais il est ici euh... Il est ici... Il est pas ici Shida... Sune Shigeiro ? Ouais ! Il est pareil ! Il est pas venu au fort encore ! Bah je sais pas... Non non il est pas au fort ! Mais je crois qu'il est euh... Second City ! En train de se balader chez vous là ! Effectivement ! La question c'est est-ce que tu... Est-ce que tu veux te barrer directement et y aller le plus vite possible et faire aller-retour ? Ou... Bah le truc c'est que... Enfin non plus ! C'est que tu te doutes que ce genre de choses ça va prendre un temps à organiser ! Donc au plus vite c'est lancé... Au moins il y a de risques ! Après euh... Les... Les... Je pense que les rations du fort et les ressources du fort sont pas non plus limitées à une ou deux semaines ! Je pense que tu peux euh... C'est lui qu'il faut pas prendre six mois pour le faire quoi ! Oui ! Parce que dans trois mois ils sont rasés ! Mais à savoir qu'il y a quand même... Il y a quand même quinze jours de marche minimum pour y aller hein ! Pour faire l'aller hein ! Enfin minimum deux semaines ! Voir même un petit peu plus on va dire hein ! Parce que vous allez pas mal crauter dans la montagne ! Euh... Donc on va dire plutôt trois ! Donc trois allers trois retours ça fait déjà un mois hein ! Qui s'écoule... Un peu plus d'un mois qui s'écoule ! Euh... Du coup euh... Si vous partez pendant un mois euh... Euh... Bah... Et qu'il faut euh... Qu'il faut quelques semaines au marchand pour commencer à faire le truc ! Et organiser euh... Euh... Bah le... Le premier trajet ! Il aura euh... Il va prendre euh... Je sais pas euh... Deux trois semaines pour organiser tout ça ! Et pour le faire discrètement ! Pour prévoir d'autres pistes ! Enfin pour... Pour noyer un peu le poisson ! Tout ça tout ça ! Si vous le faire bien euh... Euh... Ça vous fait euh... Ça vous fait euh... Au bout de deux mois vous commencez à avoir des vivres quoi ! A peu près ! Ouais du coup faut parler rapidement quoi ! Avec des gens du fort quoi ! Euh... Bah pour ça je vais m'adresser directement à Kodo quoi ! Histoire de voir euh... Tout simplement ce qu'il... Qui éventuellement me euh... Te recommande ? Enfin... Qui est prêt à me euh... Non pas me recommander mais qui est prêt à euh... Du fort euh... Enfin... Bah du coup il y a mon mari c'est sûr c'est lui là ! Ouais ! Bah c'est une courtisane donc euh... Peut-être qu'elle a des compétences comme ça ! Ouais ! L'avoir se balader ailleurs ça pourrait être un camp ! Mais si elle s'est fait choper c'est bon ! C'est fini hein ! Oui ! C'est bon euh... C'est plié hein ! Non c'est pas logique ! Si tu veux... Pour éviter la pluie de feu qui détruit, qui rase le tout, c'est elle hein ! Dans l'idée c'est ça ! Ou le météore ou le volcan qui... Ou du coup euh... Ouais ! Encore faut-il que euh... Qu'elle soit repérée euh... Tu peux la grimer, la masquer euh... Tout ça quoi ! Ouais ! Enfin ça veut dire... Elle va perdre de l'honneur mais euh... Une perdre de l'honneur ! Elle l'a déjà fait mais bon euh... Si elle peut s'en passer je pense que... Elle n'a pas genre traversé tout Rokugan et la moitié des colonies ? En faisant ça ! A l'époque c'était une Asako ! Maintenant c'est une Akodo ! Et du coup elle l'a fait plus ! Ah là ! Ça vaut mieux pour elle ouais ! Non mais l'idée c'est que euh... C'est que de toute façon si tu lui demandes son avis hein ! Parce que tu peux quand même le faire ! Elle te dira qu'elle a pas forcément envie hein ! Non mais moi c'était carré ! Si elle est reconnue en dehors du fort on est grave dans la merde quoi ! Clairement ! Pour peu qu'il y ait un gru qui se cache dans la ville ! Et qui lâche et qui la voit euh... C'est fini hein ! Ou un phénix d'ailleurs ! Non mais euh... Ça c'est... Attendez plus ça aura deux questions quoi ! Ça c'est sûr quoi ! Non non ! Euh... Il y a le mari de Shinjo que je vois bien ! Euh... Euh... Je vois pas qu'il y ait d'autres... Ah si ! Il y a peut-être l'Ikoma Shika ! Ouais ! Qui pourrait avoir peut-être... Peut-être les compétences ! Euh... Est-ce que... Il y a le... Le Ronin aussi là ! Le... Je n'ai jamais leur dire son nom là ! Ok ! Euh... Celui qui est passé Ida je crois ! Ou euh... Ah non ! Ikoma ! Attends ! Lequel ? Le... Le mari d'Ikoma... Seyto ! Ouais ! Seyto ! Seyto ! C'est pas un Ida ! Euh... Euh... Il a pas forcément un commerce mais euh... Il est apte à être discret et puis à pouvoir... Ouais ! Enfin sa femme est bien meilleure que lui hein ! Ouais ! On va dire que je... Il est pas trop orienté là-dedans ! Il est plutôt... Non pas du tout ! C'est plus un mec qui a un gros coup de cul ! Euh... Du coup... Ouais ! Il y a Ikoma qui peut être très intéressant ! Rien que déjà pour être discret pour y aller ! Euh... Qui c'est qui a d'autre ? Ton mari ? Bon déjà si vous êtes trois c'est bien ! Puis ça permet à Obi de nous faire jouer ces deux autres là ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Euh... Du coup euh... On va aller faire comme ça quoi ! On verra bien ça donne ! Tant que ça... Tant que ça... Tant que ça... Fragilise pas le fort euh... Tant y aller hein ! Alors du coup euh... Qui veut jouer le mari et qui veut jouer euh... Ikoma Chica ? Jouer Ikoma Chica moi ! Bah comme vous voulez non ? Moi je... Moi je peux jouer le perso que vous voulez ! Bah a priori Akodo a choisi euh... Qu'il veut... Il veut Ikoma, il veut la lionne ! Il... Il veut jouer la lionne souillée ! Je sais alors ! Euh... Alors du coup... Faut que je réfléchisse à ce que j'ai les fiches de perso de ces deux là ! Enfin euh... Le mari oui ! D'ailleurs Shinjo est-ce que tu peux envoyer la... L'adresse du mari ? Ou au moins que... C'est pas du chie tu l'es encore ! Pour l'instant je vais essayer de trouver la... La fiche de perso d'Ikoma Chica s'il y en a une ! Ouah sinon tu me donnes juste les traits quand j'en ai besoin ! Tu t'en fiches hein ! C'est pas... C'est pas capital ! Normalement ça se tient là ! T'as de quoi noter Akwador ? Vite fait ? Ouais ! Ils ont grosso modo ses anneaux ! Ouais ! Elle a 4 en air ! Elle va avoir 3 en feu mais 4 en agilité ! 3 en eau, 3 en terre et 3 en vide ! Ok ! Voilà ! Et après... Je te donnerai des compétences au fur et à mesure mais... Ouais si y'en a pas ! Mais euh... Mais au moins que tu le saches... Euh... Elle a courtisan, étiquette, kenjutsu, enquête, sincérité, discrétion et intimidation... Euh... Comme euh... Compétences d'école ! Ah ! Intimidation ! Ouais ! Courtisan, discrétion, intimidation, enquête... Je te donne la liste... T'embête pas je vais te la copier coller ! Ok ! Ça c'est compétences d'école... Après euh... Tac tac... Elle va avoir ça en plus... Bah tu m'as donné la fiche de Shinjo Moshigawa ! Ouais le lien que j'ai mis c'est celle de Moshigawa, c'est pour Shuba ! Oui c'est pour Shuba ! Ah oui d'accord ! Ok ! Excuse-moi ! Euh... Après tu as... Tu as ça... Bon la connaissance, on va la virer sans rien... Voilà ! Ah d'accord ! Elle est comme... Bah en fait j'utilise euh... Je sais pas si je peux trouver un... Ok ! Enfin en fait c'est... Je m'inspire d'un de mes personnages que j'ai fait, qui est de la même école qu'elle... D'accord ! Mais c'est pas euh... Mais c'est pas euh... Faudra à la limite je la mettrai en dur en une de ses cartes s'affiche... Si on... Si on est appelé à la jute un peu plus souvent que ça... Enfin... Régulièrement... Euh... Euh... Sinon euh... Alors elle elle euh... Je considère que c'est une rang 4... D'accord ! Euh... Euh... Alors ton premier rang d'école euh... Euh... Te permet de viser un adversaire... Et tu gagnes un bonus de 1 G0 à euh... Léger de courtisans... Enfin léger de sociaux ou léger d'attaque contre lui... Voilà ! Et ça euh... Quatre fois ! Donc tu... Tu as quatre fois le bonus par jour... Et tu peux viser quatre personnes... Je sais pas si c'est clair... Mais euh... Voilà ! Euh... Deuxième... J'ai droit à quatre attaques ou quatre personnes fois quatre ? Euh... Non c'est... C'est euh... Tu as droit à quatre cibles visées... Et pour chaque cible... Tu as droit à quatre bonus de dés ! D'accord ! À quatre fois le bonus ! Voilà ! Donc je peux viser quatre personnes... Quatre fois par jour ! Ouais ! Ok ! Voilà ! Et tu ne peux pas cibler deux fois la même personne ! Voilà ! Hum... Euh... C'est... Directement intégré... C'est l'équivalent de... 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 De Virtuose ! L'avantage ! C'est... Tu gagnes un G0 à toutes tes compétences d'école ! D'accord ! Euh... Le troisième c'est... Tu sacrifies trois points d'honneur... Et en échange... Tu gagnes... Deux G1... A tous tes jets d'attaque et de dommages du tour ! Combien ? Tu... 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 Tu gagnes en échange... Ouais ! Oh ce truc de cheaté quoi ! Ah c'est... Elle est porca cette école quoi ! C'est... C'est jouissif à jouer ! Hein putain ? Euh... Quand tu fais ça, que tu dépenses un point de vide et tout, que tu fais du G6 en dommage... On est ton petit katana, tu fais... Hummm... Ça va faire plaisir ! Je suis d'accord ! Euh... Mon personnage, il avait eu de la makodo... Euh... Du coup euh... Je faisais 4 G2 de base ! Ha ha ! J'ai ma force ! Donc euh... Bah dis donc ! Non ! C'est bourrin ! C'est... Elle est over boring ! Le seul truc qui rend cette école euh... Pas over over boring ! C'est que tu peux pas avoir euh... Yajutsu ! En compétence d'école ! Ah bon ? Non ! Tu peux pas la prendre en fait ! Tu peux pas prendre Yajutsu ! Parce qu'en fait euh... T'as euh... Une seule compétence qui est au choix ! Et c'est forcément une compétence dégradante ! Euh... Ou noble ! Ou noble ! Et donc du coup tu... Tu peux pas prendre Yajutsu ! Parce que Yajutsu c'est une compétence de... De Bukai ! Donc de combat ! Et euh... Voilà ! Donc du coup tu peux pas le prendre ! Et donc euh... Parce que... Sinon ça ferait des dieulistes vraiment pas mauvais ! En fait ! Si vous... Un jour vous trouvez un MJ qui vous accorde le fait que... Euh... Yajutsu est une euh... Est une compétence noble ! Vous pourrez peut-être se justifier ! Et bah preu... Faites cette école ! Ohlala ! Paisir ! Bah dans tous les cas du coup avant qu'on y aille euh... J'explique bien sûr mon plan à... À Kodo quoi ! Histoire d'avoir sa... Ah ouais ! Sa pleine euh... Validation euh... Il là il là ! Hum... Nikomashika ! Et... Moshigawa euh... Fin Shinjo Moshigawa ! Ouais ! On est ici que Shinjo Ziya ! Euh... Vers une ville euh... Euh... Licorne ! Ouais ! Qu'il faut qu'on passe à seconde city ! Et puis qu'on aille où on rallye le fort euh... Tu sais... Tu sais que si euh... N'importe lequel d'entre vous est vu hors du fort ! Tout le monde saura qu'il y a une sortie secrète ! Forcément hein ! Ca peut être des ninjas ! Est-ce que vous allez utiliser vos vrais noms ? Pour voyager ! Euh... Ikomashika non ! Bah euh... Moi oui ! La question se pose pas il est pas question que je montre ! Et pour Shinjo Moshigawa ? Bah écoute il y a moins à cheval sous l'honneur que moi quoi ! Mais euh... Il y a quand même beaucoup d'honneur quoi ! Moins à cheval sur l'honneur qu'un licorne ! Pardon ! Mais euh... Mais euh... Je sais pas du coup ! Moins à cheval qu'un licorne ! Ouais ! Ça m'a fait buggé hein ! L'embêtant c'est que Shinjo Jial en village... Enfin dans la ville où vous allez est hyper célèbre ! Et du coup tout le monde saura qui il est en fait ! Enfin... Tout le monde saura qu'il est là ! Qu'il est censé être dans un fort au fin au fond de... Et Moshigawa euh... Pareil enfin je veux dire c'est un licorne euh... Il est la femme de... De Shinjo Ziya ! Enfin l'époux ! Voilà ! La prétendante à être ambassadrice et tout ça quoi ! Bref ! Bah la grande organisatrice euh... Qui a euh... De... 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 Je suis connu ! De... 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 De la belette euh... De Winchester ! Bah après euh... Soit il y aura une secrète soit ils vont se poser la question du... Est-ce qu'on a des Shookanjas euh... Capables de... Des mêmes prouesses euh... Que ont utilisé pour entrer dans le fort aussi ! Hum... Tu pourras toujours dire que c'est le clan du scorpion qui a manipulé hein ! Bah non ! Qu'on a des... Des Shookanjas capables des mêmes prouesses ! Y'a pas une raison ! Bah ça serait quand même mentir tu me diras ! Hum... Ah non euh... Je les a pas mais euh... Les licornes ont des Shookanjas qui sont capables de faire ça hein ! Ouais mais pas dans le fort à Kodo ! Malheureusement ! En attendant si tu réponds à un truc comme... Les grues ne sont pas les seules à disposer de ses capacités... Tu laisses le mec décider la réponse qu'il veut entendre ! C'est joué ! En attendant que... Le phénix euh... A réussi à introduire des hommes discrètement dans le fort... Pour tenter d'enlever... Enfin la femme euh... Du... bah du général à Kodo euh... Non mais après... Peut-être qu'ils savent déjà qu'il y a une entrée secrète hein ! Puisqu'on a attaqué leur euh... Non on était passé par l'entrée du fort pour ça ! Ah non pas ça ! Les... les attaques des réserves extérieures tu sais au début ! Bah on a tué tout le monde donc du coup y'a pas eu de témoins quoi ! Ouais mais bon euh... Ils étaient... Ouais ils étaient pas tout à fait euh... Ils étaient pas tout à fait euh... Ils étaient pas tout à fait euh... En place et accessoirement euh... Les gens qui se sont fait connaître pour cette action... Ce sont des gens qui n'étaient pas supposés être dans le fort ! Ouais ! Ah merde ! C'est compliqué vos histoires ! Bah ouais moi de toute façon j'ai rien à cacher quoi ! Mon clan sait que je suis allé te donner un coup de main à Kodo ! Après euh... Pourquoi est-ce que je suis là ? Comment je fais pour être là ? Alors que je suis censé donner un coup de main à Kodo ? Je peux très bien donner un coup de main à Kodo en essayant d'organiser son réhabitaiment et tout ça quoi ! Le truc c'est qu'il y a de grandes chances que tu te fasses euh... Défiant en duel par un gru si tu en croises ! Ou par un phénix ! Ceci est un autre problème ! Auquel je n'avais malheureusement pas pensé ! Si on te pose la question la réponse est toute conne hein ! Comment ça se fait que vous soyez ici ? J'ai des affaires à régler ! Comment vous avez fait pour échapper au clan de la gru et ne pas être pris en sortant du fork ? Je suis compétent ! Bah du... tout simplement je suis sorti hein ! Ça suffit hein ! Je suis Shinjo ! Shinjo is here ! Non ! Je suis sorti et personne ne m'a demandé de m'arrêter ! Comme ça en plus tu fais passer les gru pour des incompétents ! Ouh ! Ouais ! Ça sent le duel quand même ! Cool ! Eh... Shinjo est-ce que t'avais une photo de Moshigawa ? Écoute je crois qu'il m'en avait envoyé une ! Je crois qu'elle est sur le site non ? T'avais mis sur le site ! Alors attends... Essayez de voir si tu la retrouves ! Moi je... de mon côté je vais essayer de trouver euh... Je cherche... Pour euh... pour illustrer euh... C'est du mal à chercher hein ! Peut-être dans ton... ... truc à toi ! Regardez justement ! Je l'avais déjà montré mais... ... 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 Je veux pas savoir quel essai des... Je refuse de participer à tes fantasmes bizarres. Donc, vous arrivez dans la ville. Du coup, les gens changent de trottoir. Je la sentais gros comme un camion. Personne veut mourir sans faire exprès. Personne là, c'est stupide. Il y en aura. Vous êtes dans le fort de la fin du voyage qui ne porte pas très bien son nom puisque ce n'est plus un fort mais plutôt une ville. C'est la troisième ville maintenant des colonies. Je sais que je vais avoir une image mais je la trouve plus. Alors, c'est la troisième ville après Kalani et seconde cité ou après les RIS et tout ça ? C'est plus petit ? Oui. Oui. Moi, je considère que c'est plus petit. Après, la ville des deux fourches est vraiment pas très loin. Pas très loin. Après, le service de recensement est pas non plus très très efficace dans les colonies. Service de collecte d'impôts par contre, ça il l'est. Ah ouais ? Ils sont tellement efficaces qu'ils passent trois fois sans même le savoir quoi. Ouais. Ou je pense à payer les miens d'ailleurs. Moi aussi. J'ai reçu un papier. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, qu'est-ce que vous faites du coup ? La photo je la trouve plus. Je sais que tu me l'avais envoyée mais elle doit être perdue dans tous les postes. Bah, Ikomashika prépare un voyage du style ninja. Enfin voilà, le truc qu'elle a l'habitude de faire. Un peu le côté on va voyager discrétion. Bah, je pense que déjà on va chercher à éviter les villages quoi. Donc, on pense suffisamment de vifs pour ne pas se pointer et traverser les villages quoi. Pour éviter les problèmes aux villageois du coin quoi. Ce serait surtout bien de faire ça pour éviter à nous des problèmes en fait. Ouais. Puis, j'évoque le problème. Est-ce qu'on passe à Second City ? Essayer de récupérer des choses. Je pense à toi en fait Shinjo. Qui pourraient aider à influencer le marchand. Parce que, ok, on arrive chez lui. Si on n'a rien pour négocier ou échanger. On va l'avoir mauvaise aussi. Bah, hormis que moi je peux lui poser personnellement. De toute façon, on a rien à lui reposer quoi. D'accord. Après, on peut toujours faire pression ou l'intimider par rapport à son... Les connexions qu'il avait avec Otomo Akkyu quoi. Mais au-delà, on n'a pas grand-chose quoi. Non, on n'a pas grand-chose. Et même comme ça, à l'époque, il s'est bien protégé. On n'a jamais trouvé de fragante ou de quoi vraiment l'inculper quoi. Ouais. Du coup, on va y aller direct et puis on verra bien ce qu'il dit. Au culot. J'ai trouvé. Mais il y a peut-être des choses qui vont pouvoir l'amadouer. Au lieu de sortir des choses qui vont le mettre sur les nerfs et lui dire... Ça, c'est le dernier recours. Moi, je compte surtout essayer de l'attirer sur le fait que j'ai quelques trucs à lui proposer qui pourraient éventuellement l'intéresser quoi. Comme j'ai dit la fin dernière, moi, je compte lui proposer éventuellement la concession de la première auberge dans mon village quoi, qui est amenée forcément à grandir. Donc forcément, il y aura du passage. Et comme je suis en train de regarder avec le clan de l'araignée pour transférer les routes de passage vers chez moi, ça peut être intéressant quoi. Pour le futur. On ne savait pas. Tu négocies bien pour ton petit village. C'était cher et du coup une guerre et des morts. Malheureusement. On pensait que c'était autre chose. En fait, tout le départ, c'est toi le grand manipulateur de l'histoire en fait. Ta richesse personnelle. C'est quand j'en avais organisé les jeux. Pour en venir de l'araignée, j'avais promis 2-3 trucs. Et du coup, j'avais négocié ça en fait à la base. Oh, c'était fort subtil. Ouais. Du coup, ils ont tenu parole. Ils passent par chez moi et tout. Malheureusement, ça a été pour attaquer le village de Kalani. C'était pas forcément voulu. T'as des raisons de m'en vouloir. Je comprends parfaitement. Mais c'est pas ma faute. Du coup, on évite si possible Second City. Parce que moi, j'aurais bien voulu aller voir la... Sukeime quoi. Non, Iweko ou Sukeime de nous. Mais du coup, je me dis que ça peut être un peu pousser le... Des gens dans les orties. Donc on va éviter. Je comprends hein. Vous me dites ce que vous faites. Bah du coup, je pense qu'on... Enfin si on est d'accord, on va aller au fort directement quoi. Ah bah moi j'ai... Parce qu'à Second City, c'est clair que si on y va de toute façon, ça va être chaud quoi. Hum... Hum... Bah vous êtes... Bah considérez que vous êtes dans la ville hein. Hum... 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 Un grand bazar quoi. Les commerçants vendent, bah leurs produits, etc. etc. Le sud est plutôt euh... Et plutôt euh... On va dire des... Les quartiers euh... Et résidentiels, et quelques entrepôts etc. Mais qui ont l'air d'être là, plutôt pour euh... Pour stockage euh... ce genre de choses. C'est le côté, on va dire un peu ville classique. Fort. Qui euh... transforme petit à petit, en fait, en shiro, quoi. Du coup, je ne m'en rappelle plus où il habitait, Lourdes. Bah, on va demander en ville, comme tout le monde. Bah, en fait, tu sais qu'il a une ou plusieurs boutiques dans le bazar. Oui. Et après, tu sais qu'il a aussi une maison en ville, mais effectivement, si tu ne t'en rappelle plus de où. Qu'il y avait un hangar aussi, quelque part, où il stockait les minerais, ou je ne sais peu quoi, qu'on avait chopé. Tout à fait, tout à fait, qui avait été volé, qui avait été fracturé. Bah, du coup, je vais là où je me rappelle, c'est, donc du coup, j'ai fait le tour des boutiques en ville pour poser la question, quoi. Bon, en gros, ça ne va pas prendre trop de temps non plus, vous allez perdre une heure ou deux, vous allez avoir cette info-là. Bah, du coup, il faut qu'on a une info, on envoie un... C'est quand même quelqu'un qui est très connu, très célèbre dans la ville. Ah bah ça. Bah, il a... Même très vite, vous allez... Vous allez être contacté par des hommes à lui, en fait. Vous cherchez... Quelqu'un, semble-t-il. Iji Ushi-sama, tout à fait. Vous pouviez, lui, signifier que Shinjo-Ziya-sama, Shinjo-Mojigawa, et... Du coup, euh... Iko-Majika. Iko-Majika, voilà. Ouais, Iko-Majika. Oh, sinon, je me fais passer pour un Renan, mais... Bon, autrement, tu peux faire plus simple, hein, tu dis Shinjo-Ziya-sama et sa suite, euh... Ouais, bon, mon mari, c'est pas vraiment une suite pour mon personnage. Bah, légalement, ça l'est, mais... Ça l'est pas pour mon personnage, le personnage, c'est un être à part entière. Ah bah, je vis pour lui, quand même, hein, c'est un bout d'homme. Mais, c'est vrai que pour avoir une suite, il vaut mieux jouer à une idée. Je vais chercher ma nourriture, en attendant, je vais pleurer, puis je vais y revenir. Vas-y, donc, bah, du coup, je présente mes compagnons, et nous souhaiterons donc une entrevie avec Iteuchi-sama. À quel sujet ? Shinjo-Ziya-sama. J'ai une... transaction... Alors, tu vas juste me faire un petit jet de sincérité, quand même. Hein, de base. Parce que le mec, il entend Shinjo-Ziya-sama. Euh, bon. Je pense qu'il va mourir. Non, c'est pas ça, c'est que... Shinjo-Ziya-sama, j'ai un contentieux avec lui, à la base, donc... Non, c'est que, un... Déjà, il y a le contentieux. Deux, ils sont quand même un peu au courant de ce qui se passe, et que Shinjo-Ziya est probablement coincé dans le fort. Euh... Voilà, du coup, ça fait un peu beaucoup. Pour être cru. La question, c'est surtout, pourquoi tu veux à tout prix dire ton nom ? Parce que t'as qu'à dire que quelqu'un souhaite le voir pour commerce. Parce que c'est comme ça que ça marche, chez les samouraïs. Les personnages, bien sûr. Non, mais je suis assez d'accord, pour le coup. Euh... Ça passe, de justesse, hein. Ouais. Il va te poser deux-trois questions pour vraiment confirmer le truc. Jean, vous êtes pas au fort aux prises avec les grues ? Mais si, j'y étais. Et vous êtes celle qui a organisé le tournoi ici, c'est ça ? Mais c'est moi-même. Vous vous en doutez, peut-être ? Euh... Et donc, vous lui voulez quoi ? J'ai une proposition d'affaires à lui proposer. Euh... Allez vous installer à l'auberge, là-bas. J'espère avoir de vos nouvelles, rapidement. Ouais, effectivement, de nos nouvelles. Euh... C'est moi qui paye à boire à tout le monde, hein. Ouais, c'est bon. Du thé. Ouais, houhou, c'est la fête. T'essaies de montrer que t'es un être généreux en offrant du thé ? Ah bah oui. Kishinjo boit de l'alcool, rarement. Faut voir la qualité du thé. Seulement tous les soirs quand personne ne regarde. Ouais, et seulement en tête à tête avec Moshigawa. Ouais, on t'attaque, hein. Désolé, 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 désolé. Ah l'Allemagne, t'as pas eu des beaux mots, hein. Ah bah oui, hein. Les mains publiques, tout ça, ouais. Voilà, hein. Le week-end est déjà lié. Non mais bon, regardez, avoir la télé, je sois en allemand, ça traumatise, je veux dire. Oui, c'est hardcore, je confirme. T'aurais dû mettre un film pour nous, tu verras, ça n'a pas une grande différence. Ouais, je sais pas. Ou une séance de torture, hein, c'est un peu la même. Parce que les mecs, ils partent dans l'impression qu'ils ont la mâchoire cassée. Mais, euh... Des allemands, quoi ? Je dois dire, en anglais c'est plus brutal, mais en allemand c'est chaud, les films, quand même, quoi. Ouais, là j'ai regardé, j'ai eu droit à Friends, en allemand. Doctor Queen, femme médecin, en allemand. En bois, plus que je panne rien, euh... Bon, enfin, bref. Toujours est-il que, vous vous installez dans l'auberge, auberge, salon de thé, etc. On vous demande si vous voulez des chambres, pour la nuit. Oui, nous en prendrions deux chambres. Vous... Donc, vous commandez du thé ? Tout à fait, oui. Donc, vous recevez du thé ? Enfin, je demande quand même à Icom Magica, ou... Alors, tu veux quoi comme thé ? Est-ce que tu veux un thé Rokugani ? Est-ce que tu veux un thé des colonies ? Est-ce que tu veux un mélange des deux ? Est-ce que tu veux des essences de quel clan ? Non, un TD Colony. TD Colony, d'accord. Pour faire vivre les locaux, quand même. Oui. Puis ils vous apportent du TD Colony. Voilà. Faut que ces pauvres gens puissent payer leurs impôts, sinon, ça arrête la merde. Au bout d'une petite heure, arrive donc le fameux ID. C'est quoi son nom, déjà ? Outil. Outil. Des outils. Et une petite garde de protection. Bon, évidemment, quand ils rentrent dans l'établissement, on fait place. Les conversations... Très, très connues, là, quoi. Ouais. Ah ouais, non, 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 c'est... Bah, c'est le parrain local, quoi. C'est... Il est à cette ville, ce qu'Al Capone est à Chicago, quoi. Un problème fiscal. Ouais. Un déficit dans les fiscs. Du coup, il s'installe. Il est Shinjo-Ziya-sama. Il dit Uchi-sama. Je vous remercie beaucoup de me faire... Pas d'être venu. Cette requête venant de vous m'a quelque peu surpris. Et je suis venu voir... Qu'est-ce qui... Poussait la grande Shinjo-Ziya-sama à s'intéresser à... À un honnête marchand d'une ville de l'icorne ? Pourquoi il s'est a l'air louche quand il dit honnête marchand ? Bah, parce qu'il sait qu'il trafique la suite à ce propos, d'ailleurs. Donc, du coup... Il va dire honnête et honorable. N'hésitez pas... Enfin, ne me faites pas faire de patience, Shinjo-Ziya-sama. Non, ce n'est pas ma intention. Le temps est une question... Je vous écoute... Avec la plus grande concentration. Uchi-sama, j'ai une proposition à vous faire. Je souhaiterais que vous organisiez le ravitaillement du Forakodo. Ah ouais ? Rien que ça. Je compte pas mentir, je joue franc jeu avec lui. De toute façon, c'est un truand, donc... Il va me le mettre forcément à l'envers, donc je joue franc jeu. Ah si... D'accord. Ok. J'ai pas parlé de trucs illégals, non ? J'ai... Oui, mais est-ce que vous êtes... Et pensez-vous que Shinjo-Ziya-sama, qu'Oakodo-Ziya-sama a les moyens de subvenir aux livraisons que je pourrais lui faire ? Et en quelle quantité souhaite-t-il ? Quelle fréquence ? Il en a les moyens. Bullshit ! Bien entendu, pour votre rémunération... Pour votre effort, je... Je souhaiterais vous proposer un petit arrangement. Je suis prêt à vous céder à une concession d'un établissement, dans mon village. Dans mon village ? Ça va ? Retraite de Shinjo. C'est assez petit ? Oui, tout à fait. Mais... Il n'a sans doute pas échappé à une personne telle que vous, que les routes commerciales sont actuellement en changement. Et que de plus en plus de gens et de troupes sont amenés à traverser justement ce petit village. Avez-vous une estimation ? Du coup, la question finance, il faut que je m'adresse à Shinjo Moshigawa, parce que c'est lui qui s'appelait Shoujo. Alors, pour Shinjo Moshigawa, les estimations, tout ça... Lui qui est suffisamment sur place pour savoir combien il y a de personnes qui passent... Tu vas me faire un jet de commerce, spécialité mathématique ? D'accord. Que je dois pas voir. Non, non, mais c'est ça. Contre le nombre de yokiri d'Evrode qui passent te voir... Yoriki ? Oui, Yoriki, tu seras du coup... Alors, est-ce que je dois compter ceux qui passent ou ceux qui repartent vivants ? Ceux qui trépassent. Quel taux de perte j'ai le droit de compter dans mes... Enfin, quel taux d'ablation suite aux pertes je dois compter dans mes... Écoute, dans le doute, fais le moyen. Ok, donc ça fait 1. Ok, donc je crame un point de vide histoire de donner un résultat super beaucoup plus mieux. Après, tu veux mentir aussi, hein, si tu veux... Bah, alors, du coup, en fait, est-ce que je peux faire l'estimation et après décider si je mens ou je dis la vérité ? Oui. Oui, effectivement, t'as tout à fait le droit de faire ça aussi. Alors, est-ce que je peux... Alors, qu'est-ce qui vaut mieux pour un niveau système, cramer un point de vide pour ajouter un G1 ou cramer un point de vide pour ajouter la compétence, enfin, la spécialité ? Je sais pas si c'est possible. Ah non, 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 l'aspect, tu peux pas. L'aspect, tu peux pas. Mais les commerces, tu l'as, hein. Oui, je sais. Mais c'était pour savoir si on pouvait cramer un point de vide pour activer une spécialité, en fait, que t'as pas. Non. D'accord. Ok, bon, ben, donc, 27 pour l'estimation. Ça va. Du coup, il y a à peu près 10 personnes par jour qui sont passées. Mais après, il y en a que 3 ou 4 par jour qui sont restées et qui ont passé la nuit en moyenne, à peu près, sur toute cette période. Sauf les cas où il y avait des gros contingents araignées. Du coup, certains ont fait pause dans le village et ont posé des tentes. Et là, ouais, là, ça, il y a eu 200 personnes d'un coup. Mais qui sont restées qu'une nuit, quoi. Et c'était ordre militaire, donc ils ont pas tant consommé que ça. Un petit peu, quand même. D'accord. Mais après, récemment, a été lancé la construction de différents trucs dans la ville. En tout cas, ça s'est tenu par Shinjo Tsumai, maintenant. En l'absence des deux autres. Et donc, lui, a commencé à créer des choses. Et notamment, un dojo pour la sensei de Shinjo. Faut oublier qu'il y a le hara juste à côté aussi, d'ailleurs. Oui. Il y a le hara, il y a le truc. Et donc, effectivement, une boutique supplémentaire, enfin, si lui est investi dans la ville, il pourra... grandir un petit peu plus. La ville grandira d'un coup, probablement. D'accord. À savoir aussi que les infoctas datent d'il y a plusieurs mois. Et que, globalement, ça peut être soit stagné, soit monté. Et peu de chance que ça ait descendu, quoi. Ben ouais. Allez, voilà où ? Euh... Après, il tiendra qu'à lui de faire la pulle de son établissement pour forcer les gens à venir par son village. À part de son établissement. Pour créer des routes commerciales. Pour les réponses, je sais pas exactement quoi répondre. Je... En général, je réponds merde, ça va avec tout. Ben, évidemment. Tu réponds de la merde, c'est ça ? Ben oui, comme d'habitude. Ah, il a que ça, la bouche, hein. Euh... Ben, du coup, je lui réponds... C'est quoi son nom, vos bonhommes ? Ide Uchi. C'est... C'est un... Juste Ide Uchi. Ah, c'est un Ide, quoi, donc... Ah, Ide Uchi. Non, je croyais que c'était juste... Son prénom, pas, je croyais que c'était juste... Non, c'est Ide, donc la famille... C'est comme juste courtisane des... Des licornes ? C'est comme juste le noir, quoi. Juste le noir. Bref, euh... Ide Uchi-sama. Euh... L'orientation... Euh... De ces derniers mois, c'est élevé jusqu'à 200 personnes... Par jour. Euh, FKBB, je reviens après. C'est OK. Alors... Euh... Et j'y suis pas allé depuis plus d'un mois, c'est ça ? Ouais. Ah oui, même plus que ça, ouais. Il y est pas allé depuis 4 mois. D'accord. Environ, je pense. Le nombre quotidien... Ça s'approche des 20 personnes par jour, sachant que c'est la date d'il y a plusieurs mois. Et que nous... Et que de grands travaux ont été menés afin d'augmenter l'attractivité du village. Alors, sincérité... On va recramer un deuxième point de vide, parce que je suis comme ça, j'ai plein de points de vide, on va tout se cramer tout de suite comme ça, quand on en aura besoin, il n'y en aura plus. Selon la grande stratégie du « je suis un joueur », de toute façon, j'ai pas assez ma raison. Hop ! 24 ! Ouh ! J'adore mes G. Hmm. Bah c'est une famille, hein ! Alors, lui va avoir droit à son petit G aussi, il faut que je trouve juste que ça s'affiche de perso. Du coup ? Là-dedans ? Qui ? Ouais ! Sur la bonne page. C'est bon, alors. Attends, je vais passer à Fiche de perso. Non. En tant que gouverneur du village, je peux lui assurer d'être le premier sur les deux à établir une boutique, non ? Ah ça, oui, 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 non, c'est sûr. Je suppose que j'ai mon mot à dire sur qui s'installe et qui s'installe pas, quoi. Ouais, ouais, non, non, c'est sûr. Du coup... Je veux dire que... Très bien, mais pour que ça soit utile pour mes affaires, et je n'ai pas envie forcément de me perdre dans un endroit aussi... Je demanderais à ce que... Je souhaiterais que vous, Shinjouziya-sama, assuriez... Euh... Me dédouaner d'impôts... Pendant... Pendant 5 ans. Je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. C'est conclu. Ouais, désolé. C'est bon. Il me faudra les détails pour acheminer... Euh... Lévi, qu'est-ce qui manque le plus ? Qu'est-ce qui est le plus urgent ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Est-ce que vous avez envie d'être petits extra de temps en temps ? Rien d'extra de temps, juste le nécessaire, Hidouji-sama. Les missions s'avèrent déjà assez ardues comme ça, sans pour vous imposer de transporter des marchandises qui viseraient à nuire à votre honneur. Mais je... Quand même des informations concrètes. Combien de kilos... Donc du coup, de quoi nourrir ? Il y a une quarantaine de personnes, je crois, dans le fort. Comachika ? Combien il y a de personnes dans le fort ? Ouais. Il y a combien de personnes dans le fort, je dirais ? Alors, attends, il faut que je regarde sur ma feuille. Pas fin. Attends, 15, 30... Il y avait 30 renins qui étaient venus à la fin. Alors, ce qui me donne... Qu'est-ce que j'avais marqué ? Hop, fort à colo. T'as ajouté le groupe de trois qui est arrivé la semaine dernière ? Euh... Non, j'ai pas trop. Trois renins en plus. J'avais compté les deux renins de Bayoshi. Deux renins et... Et Miromoto. Alors, Miromoto... Non. Non, je l'avais pas... Je l'avais pas jeté dans la liste. Mais je l'avais... Enfin, je le savais qu'il était là, mais je l'avais pas mis. En même temps, si t'as arrondi à 50, ça te fera des réserves en rab. Et... 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 Pour une raison toute bête. En fait, la raison est toute bête. 50, ça permettra de faire de la fausse com' auprès des grues. Et en plus, ça permettra de te faire des stocks en rab au l'air de rien. Ouais, bah 50, c'est bien. Je dois avoir un peu moins de 50. Tu vois, je suis à 30, 40... Ouais, euh... Ah, en comptant les mines ? Ouais, attends. 14... Mais plus comme ça, ça trompe l'ennemi, quoi. Ouais, ouais, va. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bon, et 9, 10. Donc ça, c'est que les personnalités. 10 personnalités. Ensuite, 14, 18, 18 et 20, 40. 48, 48 et 15... Ah ouais, quand même, on est presque d'une centaine, en fait. On est moins d'une centaine. 48 et 15, ça fait 63 ? Ouais, plus... J'ai compté dans 14 et 4, 18, plus 20, plus 15. Voilà. Plus les 10 que j'avais avant. Voilà. Et du coup, je vais prendre une calculette parce que... Moi, il est maths. Mais sinon, la fiche de perçoit, elle peut te le faire, mais... Ouais, mais il faut que j'apprenne à l'utiliser. Alors, plus 4, 1, plus 15... Je compte pas les deux morts, mais bon. Voilà. Plus 20... C'est la part des anges. Voilà. Donc je suis en gros à 52 dans l'idée. 50, 52. J'ai compté 10 pour les personnalités, sachant que là, vous êtes absent, mais normalement, vous êtes là, donc dans l'idée, voilà. Je me suis compté, moi, et Madame Akodo, dedans aussi. Voilà. D'accord. Plus les mines, hein, j'ai mines dedans. Les 14... Donc, deux personnes ont tout ? Ouais. Pour l'instant, je suis à un total de 52. À ça, il faudrait que je retranche, en fait, deux, donc 50, parce qu'il y a deux renins qui sont morts. D'accord. Et donc, du coup, Icomachica demande des biens pour, enfin, des vivres pour combien de personnes ? Alors là, on est 50. Dans l'idéal, ce serait quand même de monter à plus. 70, ça parait, c'est pas... Et puis, c'est énorme, tout en restant à peu près correct, quoi. Ça te laisse pas une grosse marge ni un gros stock supplémentaire, mais au cas où, quoi. Non, sachant qu'il y a quand même des gens qui doivent essayer de rameuter du monde. Je dirais que le maximum, c'est 100. Après, tout ce qu'on a entre 50 et 100, c'est du bonus, donc c'est bien, quoi. Voilà, après, il faut voir le prix et comment ça se négocie entre 50 et 100, de plus, quoi. Minimum 50, ça, on peut pas faire en dessous. Et après, entre 50 et plus. Ok. Du coup, je lui demande... Idioshisama, qui sera, pour le nombre de personnes que nous avons indiqué, le coût prévisionnel du transport, afin que nous puissions transmettre à Kodosama qui se prépare au nécessaire pour votre juste rétribution. Eh ben, euh... 70 personnes. Euh... Tac, tac. Alors... C'est moi qui vais faire un brin de calculatrice, du coup. Ça ferait... Euh... Du 5 co... Ouais, 6 co coups par mois. 6 co coups par livraison. T'as pas de quoi vivre, ça. Ça va, si ça passe les défenses et tout, ça va, hein. Parce qu'il y a quand même la grue entre les deux, hein. Ouais. Je veux dire, si co coups, pour de la bouffe pour 70 personnes, et en plus, ça passe les défenses sans se faire choper, nickel, hein. Ça veut dire que... Du coup... Ça veut dire que ça va payer les... Les gars. Ça, c'est le prix de la nourriture, hein. Ça, c'est le prix de la livraison. C'est pas le prix de ton sport. Ok, je croyais que c'était le prix. Voilà. Après, il y a... Il y a la prime de risque. Euh... La prime, si je perds des... Si je perds des des livreurs, hein. Des... Des hommes. Euh... À cela, s'enlève la... La... La participation au village. Hein. Donc, il faut, évidemment... C'est... Enfin, compter. Donc, je pense que... Euh... Dis coucou par livraison et on est bon. Combien par livraison ? 10. Dis coucou. Ça commence à faire une somme si ça dure un an, hein. Ouais. Du coup, je me demande si ils n'ont peut-être pas passé par ton clan pour y voir s'ils peuvent pas payer. Non, mon clan, là, pour l'instant, il refusera de payer. Tant que c'est pas officiel, ils peuvent pas. Alors. Après, si vous avez d'autres... Ton clan, il doit... C'est quand même un fort de ton clan, hein, que je sache. Il doit quand même se venir à tes besoins. Non, c'est pas un fort de mon clan. C'est un fort de Second City. Oui. Moi, je ne fais qu'occuper le clan, le fort. Ouais, mais tu en es le général et tu mènes des... Et tu contrôles des troupes. Ouais, mais au nom de la gouverneure. Ouais, qui est assiégé non pas par les indigènes du coin, mais qui est assiégé par... Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, t'as des couleurs lionnes dessus, hein, le fort. Oui, totalement. La... La menthe peut participer un petit peu, financièrement. Je vous dis ça, je dis rien, mais voilà. Vous avez la possibilité d'aller avec eux. Mais... Shinjo-Zi Asama, si... Si ce chiffre vous semble un petit peu trop important pour les moyens d'Hakodo... D'Hakodo-Echisama, peut-être pourrions-nous trouver un autre accord... Plus préférable, ou qui complétera. Je vous écoute. Je vous écoute. Idé-Ouchi-Sama. Connaissez-vous un certain Idé-Sadao ? Sama. Alors, je crois que c'est ça, le nom, mais... Oui, tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être marchandé ? Il est actuellement... Il est actuellement... En poste, en administratif, oui, à Second City. Tout à fait. Il travaille pour... Oh non. Pas pour la magistrature. Bah si. Il travaille pour Otoji, Shumiko... Sama, il me semble. Bah, c'était un bras droit d'Otomo Akio. Ouais. Et ceux-là, ça serait bien qu'il y reste. Bah, Yushi... Non, pas BahYushi. Sinjozia, Sama. Là, on voit la fin, c'est l'IMJ. Ah, attends, si t'as les moyens de pouvoir faire ça... Non, mais ça fait longtemps que je me bats, justement, pour qu'il se barre. Ah, d'accord. D'où la farce d'IMJ. Ouais, d'où la farce d'IMJ, je comprends bien. Bien joué. Oh, le fourne. Alors, pour info, Idé-Sadao et Idé-Uchi, qui, en fait, étaient deux marchands adversaires dans cette ville. Et Otomo Akio a fait penser la balance pour Idé-Yushi, là. Parce que Idé-Yushi l'a aidé à récupérer des objets magiques. Et que Sadao n'avait pas voulu, ou n'était pas intéressé, voilà. Et du coup, dans la négociation, Otomo Akio avait aidé son complice, entre guillemets, pour devenir le marchand principal de la ville, quoi. Et pour arriver à faire ça, il avait demandé au clan de la licorne de faire venir Idé-Sadao pour qu'il soit son bras droit. Forcément, le clan de la licorne ne peut pas refuser d'avoir un de ses membres qui rentre dans un gouvernement, quoi. Voilà, enfin, ça se fait pas, quoi. Et donc, bah, il s'était bien fait avoir, le Idé-Sadao. Le Idé-Sadao. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ça, si tu acceptes de pas le faire virer, en gros, il te fait le tout à l'œil ? Oh, non, je pense pas. Oh, pas à l'œil, mais ouais, ça va bien, mais sans le prix, ouais. Voilà, c'est toi qui vois, là, sincèrement, là, c'est un truc à toi. Rappelle-moi, c'était quoi le but de virer le mec ? Après, dis-toi juste que Ikoma, un coup d'œil, sincèrement, Ikoma Chica, elle sort son katana, elle commence à le trancher en deux. Déjà, elle est limite de faire un gène intimidation, rien que pour pourrir sa vie, parce que c'est son attitude, elle est comme ça, elle est sympa. Ah bah, mais te prive pas, hein. Est-ce que je peux faire un gène intimidation du style, vous savez, c'est une personne affluente, là, elle essaie d'être gentille avec vous, mais si elle veut, elle peut pourrir la vie, vous n'imaginez pas. Mais tu vois, de façon un peu plus, on va dire, intimidante et polie. Genre Samurai, est-ce que c'est possible ? Dans l'absolu, oui. Oui, mais il y aura de gros arguments pour contrer tes propos. Ouais, mais moi, mon argument, c'est l'idée que, un, c'est vrai, qu'elle est quand même responsable, sûrement, de la mort d'Hakodo, enfin, pas d'Hakodo, mais d'Otomo Akkyo. Hein ? Hein ? Son ancien maître. Ouais, tu dis, du coup, faut que ta rumeur, elle serve. Ton ancien maître, ça veut qu'il le pourrit. Exactement. On a toujours pas trouvé le coupable. Ah, on a toujours pas trouvé le coupable. Putain, c'était dans son truc. Ça peut être qu'elle, c'est possible. Il y avait des notes. Enfin, non, mais sans aller jusqu'à là. Mais tu vois, elle jouait sur une grosse intimidation pour lui dire, en gros, que c'est tellement un cadeau que c'est à lui de faire un présent, tu vois. Un petit peu. Mais je ne saurais pas comment le formuler exactement. Bah, ce qui va te répondre à ça, euh, donc tu peux effectivement l'intimider, mais la réponse, elle est évidente, quoi. C'est que, c'est qu'il parie sur des gens qui vont mourir bientôt, quoi. Bah, parfois, non, je sais que Josia, elle va pas mourir bientôt. Bah, elle va, si elle meurt pas, elle va être pourrie. Elle va être pourrie politiquement, donc, euh, a priori. Sauf s'il gagne, mais lui, il n'y croit pas, donc, voilà. Mais c'est une assassine professionnelle. Elle a tué pour moins que ça. Tu vois ton jeu dans l'intimidation, hein. Elle a marié pour moins que ça. Ouais. Tu vas avoir 4 dans la compétence intimidation. Ouais. Et du coup, tu vas jouer sur volonté, donc, t'as 3. Donc, ça fait 4, euh, ça fait 7, j'ai 3. 3. Alors, qu'est-ce que... Alors, 7, j'ai 3, ok. À ça, donc, je vais ajouter plus 1, j'ai 1. Intimidation, c'est mon école. Donc, comme j'ai le rang 2, je gagne plus. Non, 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 je l'avais compté, je l'avais compté. J'avais compté ton école là-dedans. Elle est dans le 7, j'ai 3. Ok. Ensuite... Elle a pas beaucoup en... Ouais. Mais, euh, je vise... En intimidation, mais... J'ai droit à plus 1 G0, parce que c'est lui que je vise pour la journée. Ouais. Non, je peux monter à 4, c'est ça ? Non, tu peux le viser et t'as droit à 4 G contre lui qui seront augmentés. Ok. Donc là, le premier... Et t'as droit à 4 cibles en tout. Et euh... Est-ce que je peux... Donc, le dépense des points d'honneur contre lui, c'est pas que pour les jeux sociaux, c'est que pour des jeux... Euh... D'attaque. Euh... Euh... Non, c'est... Attends... Euh... Non, je... Je... Je sais plus si t'as droit aussi aux jeux sociaux avec ça. Je suis pas certain. Euh... Ah oui, je suis pas la bonne fiche. Non, c'est pas... J'espère qu'on va gagner cette guerre. Pour ça, on sera à nous ruiner quand même. Donc, 7, 8, 9, ça me fait du 9, j'ai 4. Après, cependant, t'as promis à Idé Sadao de le faire sortir de là où il est, mais t'as pas promis non plus qu'il... Tu lui as pas dit qu'il allait retourner à... Ici. Non, non, tout à fait, ouais. Il pourrait aller ailleurs, hein. Je suis en train de réfléchir. Je vais juste avoir une histoire de voir sa réaction à propos des commentaires de... De... Comme Achika, quoi. Et après, en fonction de ça, j'agirais ou pas, quoi. Ok. Bah, je balance mon 9 G4, du coup. Euh... Donc, je peux rien rajouter d'autre, hein. Euh... Bah, tu veux mettre un point de vide ? Bah, j'ai déjà mis un point de vide. Ah. Ça me fait... Parce que j'ai 7 G3, plus 1 G0 de l'école. Ouais. Du coup, plus le point de vide, ça fait 9 G4. Je peux... Ok. Après, tu peux essayer de te saigner et d'appeler un noni social. Ok. Bah, je... Je me demande si le Shinjo Moshigawa pourrait me prêter un petit peu de son sang. Non, j'ai... C'est parti. Ah, 26. Dommage. Ça va pas exploser. C'est un constat, c'est qu'on ait pas fait un G qui dépasse 25, 28, quoi. Bah, vous avez pas fait un seul 10, en fait. Bah, parce que c'est... C'est... C'est une relation sociale. Ouais, mais aussi, elle va braquer son truc pour pas qu'on fasse de... Même... Votre... Votre meilleur dé, c'est 8, quoi. Statistiquement. Oh, la merde. Ouais. Moi, je fais 1 G1, je fais 7. Juste en dessous de votre meilleur dé, quoi. Non, mais on sait qu'il utilise une version professionnelle. Et non pas la version familiale. Dans tous les cas, Ton petit jet d'intimidation... Ça a pas l'air d'intimider. Bah, elle en a vu d'autres, mais... Voilà. Vous savez, euh... Euh... Yon San. Vous... Ah oui, oui, euh... Il est chez lui. Il est chez lui. Il a des hommes armés, euh... En nombre. Euh... Il peut donner du San. Eh bah... Une petite Lyonne... Qui... Eh bah, moi je dis... Si j'avais pas un genre... Maîtrise de soi... À la WOD... Euh... Je peux te dire que... Oh putain... Moi, ça ferait longtemps que j'aurais fait sauter des vampires en frénésie, hein. Pour ce qu'il a dit. donc quand je vois que ça ne se passe pas tout à fait comme nous l'espérions je prends la parole sachez que si toutefois il était à mes intentions de le faire sortir du officiellement du gouvernement ce ne serait sans doute pas pour se mettre sur votre route j'ai dans l'intention surtout de de l'aider à vivre une vie plus aventureuse comme il me l'a demandé très bien très bien une autre possibilité serait que le fort d'akodo et jisama accepte de conserver quelques produits dans des endroits discrets et loin de mes possessions il va me filer de la contrebande pour planquer chez moi comme ça que je me fais si je me fais défoncer c'est moi qui prend c'est ça qu'il est en train de proposer ah bah un petit peu pour ça là tu as le regard du lion qui regarde chez le jeu qui te dit non mais alors ça akodo il n'acceptera jamais oui c'est ce que j'allais dire pour ça je ne peux me porter garant de la ce genre de transaction pour akodo sama c'est une affaire à voir éventuellement directement entre vous et lui si jamais vous estimez que cela est nécessaire ah bah disons que ça serait nécessaire pour que pour que ça soit mon heure pour que la transaction se passe le mieux possible d'ailleurs connaissez vous il me faudra également aussi connaître les moyens d'accéder au fort alors ça fait gaffe moi je te regarde je pense plus qu'il faut essayer de choper un point d'accueil le même endroit que pour les courriers je pense ouais un truc à côté ouais dans l'idée c'est ça mais ça parce que s'il faut on va pas indiquer direct la route en c'est ça donner la dangerosité du un lieu de stockage étant donné la dangerosité du secteur et le fait que son fort est assiégé nous aimerions que vous déposiez donc je suis pas juste pour une carte et je monte un endroit à l'endroit où il ya le ouais un lieu de passage avec une cabane un truc comme ça ouais bah là où il ya le dépose des pare-chauds enfin des lettres de consernant quoi tout simplement quoi et à côté on se casse débrouillera lui pour rapatrier ceci à son fort sans vous faire prendre plus de risques et voire entaché votre honneur tu saches si à côté dans la pièce il aurait décané le katana ikoma l'aurait suivi et on aurait commencé à trancher cette merde j'ai dit juste ça mais c'est parfait ce que tu fais je comprends je comprends tout à fait ça c'est revanche bravo parce que la voix c'est bon c'est un peu le seul que je connaisse qui a plus ou moins les compétences pour y arriver donc je sais c'est bon ça à ton personnage est bien parce que là moi je sais ok c'est bon désolé j'ai raté l'émission je l'ai tué si tu veux ou je suis le plus fait buter ouais parce que du coup de toute façon il est outil somma il est nulle question que vous forciez le blocus de la grue au niveau du fort oui j'ai pas envie de sacrifier des hommes inutilement ça nuirait déjà à vos affaires et on entacherait votre image de ce qu'il a dit au début ouais de marche enfin d'honnête marchand honorable bah oui mais du coup si vous pouviez me laisser deux trois jours histoire que je puisse négocier avec son clan la juste rétribution pour votre pour votre la tâche que vous proposez d'accomplir du coup du coup tu as accepté pour pour l'idée sadao bah je lui ai dit que moi personnellement dire j'ai dans l'idée de le faire sortir du gouvernement justement mais pas pour le mettre sur sa route quoi c'est plus pour le rendre à sa vie aventureuse il est pas question qu'il aille faire le marchand à droite de gauche quoi de toute façon il aille la dernière fois que je l'avais vu il s'était plus trop dans son trip non plus parce qu'il commence à prendre de l'âge il est un peu vieux donc c'était plus pour voyager vraiment qu'ils voulaient puisque pour faire marchand nous sommes pas c'est comme ça que moi je l'avais compris quoi oui non mais c'est tout à fait ça du coup même s'il sort il va pas s'opposer à idé wouchisama quoi il ya des chances pas du coup je préfère les tomber s'histoire et partir sur les dix koku et puis négocier avec les clans si éventuellement on peut obtenir mais du coup si tu dis qu'il va sortir mais qui sera pas qui sera pas sur son chemin et qu'en gros tu t'engages à le faire qu'ils soient pas sur son chemin ça passe et on redescend à 7 ok bon du coup c'est ce que je fais voilà et du coup si akodo a accepté de garder quelques marchandises tranquillement on va descendre à 5 on va descendre à 3 ouais mais en ce cas je lui dis ça sera directement à négocier avec akodo ichisama et je vous le déconseillerais fortement c'est une personne oh mais il n'y a rien d'illégal là dedans juste que cela peut attirer l'incompréhension et la colère de certains enfin la colère par l'incompréhension justement akodo ichisama a d'autres chars à fouetter que de garder ou de susciter justement des incompréhensions supplémentaires il se trouve qu'il est un peu en guerre ou en état d'infériorité numérique bref donc c'est rien c'est un lion voilà c'est normal qu'ils soient en guerre et qu'ils soient en infériorité numérique il ne souhaite sans doute pas rajouter des épices sur son plat après je lui proposerai votre votre suggestion il ne soit pas resté en reste mais je doute qu'elle soit positive très bien très bien très bien comme vous le verrez ça sera donc cette coucou je suppose que ce genre de cas on signe pas de document on signe pas de document dans un genre de cas quoi c'est une parole de samouraï donner un autre samouraï donc c'est à force de moi quoi du coup il va juste demander ouais bah les infos pour enfin la localisation précise de l'endroit où il doit le faire je suis sur une carte et je lui montre quoi comme on avait fait pour la ronine quoi d'accord ok est-ce qu'il y a d'autres détails à voir c'est pas son truc à lui ça ouais ça va pas du tout non mais on pourrait voir un truc enfin moi je dis ça mais vu qu'il est quand même plutôt proche de tous les trains savate etc il a peut-être des informations sur tu sais les trucs qu'on pouvait chercher dans certaines des enquêtes qu'on avait je pense les bouquins les choses comme ça alors c'est du marché noir et vu qu'il veut qu'il prenait les affaires exotiques à l'époque de d'Otomo Akio enfin je pose la question comme ça au niveau de ça il pensait à des trucs qui n'étaient pas illégal je pense à des trucs gajin et des choses peut-être voilà qui pourraient lui être au courant je pense les bouquins ce que quelqu'un a essayé de de les revendre enfin tu vois ce que je veux dire du coup ça pourrait être intéressant de savoir si si il est au courant on doit voir s'il a des objets gajin des choses comme ça tu sais qu'il y a aussi il y a eu une affaire à seconde city ton personnage est au courant par Shuba tu sais là il y a le machin d'ivoire les troupes d'ivoire qui ont été attaqués on a récupéré des armes gajin donc je sais pas ce qui dac d'ivoire voilà est-ce que peut-être qu'il a appris qu'il y avait des trucs qui circulaient dans le marché noir tu vois et pas des infos mais des trucs enfin c'est des infos mais des trucs à acheter et du coup oui ça ça existe en ce moment on peut vous le trouver enfin tu vois c'est c'est des petites choses comme ça après il y a peut-être d'autres histoires ou d'autres enquêtes c'est l'occasion vu le type de personnage il a l'air d'être quand même bien au fait voilà moi j'ai pensé au bouquin là d'Octavus et mais après ça peut être pas bête voilà ouais pas bête du tout ouais c'est l'occasion parce que quitte à négocier autant faire un prix gros ça fait ça fait deux heures qu'on est sur ce pnj ah bah il est pas anodin celui-là donc Hideo Uchisama j'ai peut-être une question intéressante à vous soumettre pour un samouraï vous vous semblez très indécis Hideo Uchisama des personnes à qui j'ai posé cette question n'ont malheureusement pas pu me répondre et bah j'aurais vu qu'il est pas à la cour impériale ce mec hein parce que dans une cour d'hiver il se fait trancher avec ses propos là comment il a répandu un samouraï d'un rang assez supérieur mais il fait ça à la cour d'hiver c'est bon t'as 3-4 gardes qui du monde oui mais d'un rang supérieur oui mais pas dans sa ville quoi c'est ce que je dis il serait à la cour c'est quand même un marchand officiel de mon clan quoi je veux dire il a un statut quand même officiel c'est pas juste un train de s'abattre ouais bah justement tu pourrais gueuler un peu sur ton clan disant s'ils voulaient pas les récurer au fin fond des terres machin tu sais que tu as du poids là dessus au niveau de ton clan tu pourrais le faire virer de son fief hein et de le faire faire ça vous dirait d'avoir une jolie comment ça s'appelle une jolie promotion au fin fond de Rokugan où tu connais personne etc dans les grandes terres du phénix elle arrivera pas à le faire parce que c'est il rapporte trop d'argent au clan ouais mais il est peut-être pas au courant c'est jouer sur du bluff ah non 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 c'est 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 moi je pense qu'il est au courant de la quantité de thunes qu'il rapporte au clan ouais il arrose tellement de gens que c'est bon quoi non mais il est l'affaire déjà quand il fait le truc d'automohaku tout ça quoi il y a du statut d'automohaku quoi je veux dire on a pas réussi à lui faire la moindre ombre ou quoi que ce soit quoi ah la va on s'est fait tailler les savates à chaque fois quoi bah je pense qu'après le mariage t'as plutôt bien réussi à le mettre à l'ombre hein si vous l'attaquez si vous l'attaquez à second city et qu'il est pas là pour se défendre vous avez des chance de le faire chier mais voilà cuerda tanto dont vous êtes chez lui pone bild donc du coup euh euh ... vous n'êtes pas sans savoir que pendant les jeux euh il y a eu euh... deux morts euh ... bah justement euh ... à la fente du fin du voyage En effet. Peut-être auriez-vous l'identité... D'ailleurs, d'après la version officielle, le père d'un des magistrats d'Ivoire était coupable. C'est ce qu'ont montré les preuves les plus évidentes. Il semble que la magistrature d'Ivoire pense qu'il y avait peut-être une autre personne coupable. Peut-être connaîtriez-vous des indices pouvant nous aider à trouver cette personne. Vous savez, pendant cette période, j'ai été plutôt calme. On n'avait pas dit que c'était lui. Mais maintenant, s'il répond ça, c'est qu'il se sent coupable. Non, il n'a pas fini. Quand le championnat, le tournoi a été organisé dans la ville, cela a attiré un petit peu trop de monde. Donc j'ai laissé mon affaire tourner et je me suis un peu éloigné de ce... À ce moment-là, je n'avais pas envie d'avoir... de susciter un magistrat d'Ivoire ou d'Emeraudes. Elle est en train de se dire devant un magistrat d'Ivoire qu'il craignait qu'il se... Elle ne s'est pas présentée en tant que telle, mais... Bah oui. Enfin, clairement, le mec, il fait de la contrebande dans tous les sens. Il est à la frontière-frontière de la loi, quoi. Donc, même si, globalement, il arrivait probablement à ne pas se faire avoir si on lui tombe dessus, le truc, c'est que si on lui tombe dessus, ça va lui faire perdre beaucoup d'argent, ça va lui faire perdre des clients, ça va lui faire perdre beaucoup de temps. Et il n'a pas envie de faire ça, quoi. Clairement, ouais. S'il peut s'en passer, il s'en passe, quoi. Donc, il s'est dit, la sécurité, c'est... Je me casse, je vais au vert. Le profil bas. Voilà. J'attends la semaine, je laisse mes marchands travailler, j'envoie la consigne que... Pas de choses qui craignent pendant cette période-là. Je remercie avec les guédjins. Du coup, c'est quand même assez mal vu. Voilà. Du coup... Un magistrat licorne n'y verrait aucun problème. Là-dedans. Et même, je pense, Bajushi, Takayoshi n'y verrait pas trop de problème non plus. Mais... Mais... Un doji un peu énervé... Ou... Même si il faut longtemps qu'il traîne le kirei le parquet, quoi. Voilà. Ça pourrait susciter son intérêt. Et donc, il s'est dit, Bon... Voilà. Donc, il n'a pas d'info pour vous à ce propos, en tout cas. Ça ne l'intéresse pas non plus. Il dit, Huchisama... Auriez-vous entendu parler d'armes... Gaijin... Qui seraient... Vendues... Vendues, non. Mais volées, oui. Hein ? Où ça ? Ici même. C'est l'une de mes spécialités. Je suis le fournisseur de pas mal de gens en objets Gaijin. Et il se trouve qu'on m'en a... Qu'on m'en a volé. Il y a quelqu'un qui récupère pour une armée. Vous, peut-être une idée de la personne qui... Aurait osé attaquer un marchand du clan de la licorne ? Bon, c'est probablement... Soit un concurrent... Soit un marchand que j'ai... C'est... Retrouvé dans... En difficulté par un accord commercial que j'ai négocié avec lui. Si vous voulez me... Ou me vendre plusieurs fois sa... La vendre et puis la récupérer. Peut-être la vendre à quelqu'un d'autre. Ça peut... Enfin... C'est probable... Ça peut être aussi des Gaijin qui... Si vous voulez la récupérer. Si vous voulez les récupérer. S'il veut que la... La magistrature d'Ivoire s'en occupe. Mais... Je pense pas que ça va l'intéresser du coup. Non, non, au contraire. Je l'ai fait loin sur le... Tu peux lui demander à quelle date c'est arrivé par contre ? C'est... T'arrivais quand ce... Ce vol ? Hum... Un mois après... Le... Le nouvel an ? On tourne à toutes les zones et hop 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 hop... Ideouchi-sama... Que pensez-vous des... Divers... Révoltes des Gaijin ? Ouais... Ouais... C'est bon... Pour l'instant ça reste des petits... Des petits illuminés... Mais... S'il se fait d'air... Cela pourrait être intéressant... Mais une cavalerie moto... Règlera ça en... En une seule charge... Les moto... C'est born to be wild... En même temps... Quand tu roules sur des piétons avec des motos... Ca fait forcément des cadavres... Hum... Bah... Si des piétons c'est des Matsus... Ca fait un peu moins de cadavres... Parce que les Matsus... Les Matsus... Bah... Un Matsu en charge... Ca court aussi vite qu'un cheval Shinjo en charge... Donc... C'est bon à savoir... C'est bon à savoir... Première base... Et... Euh... Le nom de tous ceux qui conspirent dans notre dos... Et qui nous empêchent de remmener à bien nos objectifs... Bon... La moitié de Second City tu veux dire ? Et encore... La moitié... T'es généreux là ! Ah ouais... Euh... Idoufissama... Dois-je considérer cette affaire comme étant conclue ? Le moindre... Problème de paiement... Arrêtera... Toute livraison... Evidemment... Mais... Cela va de soi... Il n'est pas question qu'un marchand de notre clan... Travaille gratuitement... Sans... Sans juste compensation... Donc du coup... Je suppose qu'on peut se retirer... Bah c'est lui qui va le faire hein... Parce que... Vous êtes euh... Dans votre auberge entre guillemets... Euh... Vos... Votre séjour ici est offert par la maison... Vu la thune qu'il va gagner euh... Ouais... C'est pas le dix-huitième de coucou que ça va lui coûter que... Qu'il va le ruiner c'est clair ? Euh... Je le remercie euh... Pour l'attention... Tout naturel... Il faut lui répondre qu'il faut pas s'inquiéter... De toute façon... La magistrature d'ivoire... Il lui garde une place au frais et tout... C'est un local bien climatisé... Magistrat d'ivoire... Mais ça n'arrivera jamais... J'ai pas été convaincu du maho climatisé... Bah les prisons pour samouraï c'est rare hein... Bah en fait euh... Après si on s'amuse à creuser les prisons six pieds sous terre euh... Il fera plus frais hein... C'est pas bête comme il est... Ça limitera les évasions sauf pour les maho... La terre quoi... Ouais... Parce que le maho que vous avez affronté était aussi Shogun de la terre... Donc euh... C'est ça aussi qu'il a fait que... Ouais c'était un connard... Cheater... Comme tous les gens qu'on affronte... Dès que c'est un Shumanja c'est un connard cheat... Bah dès que c'est un gru c'est un connard cheat aussi... Dès que c'est un... Dès que c'est un Shiba c'est un connard cheat aussi euh... Bah en même temps soyons honnêtes euh... Les Kakitas sont complètement cheatés... Bah ça je suis d'accord... Ah si tu veux du challenge il faut jouer à un Shinjo... Le... le maho était cheaté aussi... Bah si tu veux du challenge tu joues euh... Tu joues à un Ikoma historien euh... Guerrier... Voilà... Euh... Ah tu vas t'amuser là... Ouh... Historien, guerrier... C'est à dire que Ikoma historien bah c'est une école euh... Enfin c'est l'école de bardes... C'est l'école traditionnelle Ikoma donc c'est les courtisans du clan du lion... Et ils savent pas du tout se battre hein... Et leur école est toute pourrie... Mais euh... Voilà... Et donc du coup euh... Bah c'est ici non... C'est une école qui est bien quand tu joues dans un groupe... Oui... C'est une sorte de barde comme dans Donjons et Dragons où du coup tu donnes des buffs à ton équipe... Mais euh... En général euh... Soit elle est morte, soit elle a déjà défoncé du cul... Du coup le temps que tu balances tes trucs euh... C'est bon hein... Bon... C'est ce qu'on appelle se préparer... Voilà... Donc ça c'est bien quand tu te prépares mais bon faut vraiment se préparer... Mais ça n'arrive jamais quand le MJ est bien entendu il se fond noie... Exactement... Ouais... Ça me rappelle une campagne de Rollmaster où euh... Où euh... Où mes persos euh... Pouvaient pas faire euh... Enfin... Où mon perso euh... Il fallait 24h pour euh... Que ses sorts soient efficaces... Voilà... On arrivait dans une ville dans les 24h c'était soit la révolution... L'apocalypse... Du coup euh... Ce n'était jamais utile... C'est pas vrai... C'était une pluie euh... D'astéroïdes... Une pluie d'emmerdes monumentale qui était juste pas ingérable... Et il fallait un mec qui soit capable de réagir immédiatement avec de la magie tout de suite... Et pas dans les 24h... Bref... Ça servait à rien... 80% des combats qu'on avait ils étaient complètement improvisés... Et euh... A la shit d'or donc euh... J'ai fait bon... Perso suivant... Non... Donc du coup euh... Comme il y a quand même euh... Euh... 7cocou à payer euh... Ça serait bien d'aller voir trouver des... Des... Des clans pour euh... Payer une partie... Justement les... Les... Les problèmes de paiement... J'ai trouvé le titre de la partie... Pour 7cocou de plus... Oh j'ai bien vu ouais... Pour 7cocou t'as plus rien ? Nanitcou ? Oh joli ! Joli hein... Merci... Vol au-dessus d'anitcou... Ouais mais on a pas encore fait de vol là... Si avec des maotsukai... Bah y'avait le... Avec des ailes... Qui lui a volé hein... Ouais... Autrement t'as aussi 7cocou trop loin ? Oui... Pour une poignée de cocou... Donc en gros ce qui va se passer... Euh... C'est que dans les 10 minutes toutes les grues de la ville sont au courant et on voit des infos... Non au contraire... Les... La... La... Une partie du service de sécurité du... Du... Du ID... Reste sur place... Et empêche quiconque de rentrer... Que c'est fermé... Y compris à des... À des commerces... À des marchands... Euh... Grue... Phénix par hasard... Tu vois... Ah c'est la pure coïncidence quoi... Oui... Bon on va pas y en avoir 25 non plus hein... Mais euh... Mais voilà... Désolé... T'as été pas scanté... Tu rentres pas... Voilà... Tous les mecs qui... Qui semblent pas être... Être connus... Sont dégagés... Euh... Y'a quelques habitués voilà... Qui euh... Qui sont autorisés à aller boire... Euh... Du saké... Dans la demeure... Mais euh... Voilà... Comment allons-nous contacter l'amante éventuellement... Pour un petit... Un petit... Un petit regain de finance... Pour un coup de dos ? Euh... On peut appeler Atsurushinayou ? Bah elle est euh... C'est bon le city je crois... Elle fait du bateau... Hum... Ouais... Et euh... Il est... Il est quoi ? 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 Elle est à seconde city ? De toute façon... Très probablement... On l'a fait venir ici... Ça lui coûte quoi... Euh... Quelques jours de voyage quoi... On y va... On va se faire défoncer quoi... Ouais... Surtout si tu y vas en grande pompe... Ouais... Y'a des chances... Après on peut y aller discrètement... Euh... Seconde city c'est une grande truc... Bon faut juste accepter... Ouais... Y'aura toujours un gars qui va nous recevoir... Qui va nous remarquer... Ou un truc dans le genre quoi... C'est aussi un y'a espion... Enfin... Faut vous en douter un peu... Je veux dire... Ikomachika s'en doute bien... Enfin s'en doute bien que bon... Dans les quartiers populaires... De la ville... Si quelqu'un d'entre vous vous reconnaît... Euh... Et Chine Josia est connue... Euh... Elle se fera voir... Euh... Après elle peut éventuellement porter un masque... Ou un con comme ça... Je n'en comprends rien... Euh... Mettre mon caboutot... Et puis le... Euh... Le masque qu'on met devant là... Ou je sais pas quoi... Le truc qui fait peur là... Je sais pas comment ça s'appelle... Ouais... Ça fait un peu une attitude derrière quand même... Si tu fais tout ça... Mais pourquoi pas... Autant la déplacer ici... Je pense que ça sera quand même plus... Plus discret... Eh bien l'enquête pour la magistrature... Ça paraîtra moins louche... Je pense qu'elle se déplace quand même... Il cherche les pirates et tout quoi... Je n'ai les déco... Au pied... Donc tu... Vous lancez un messager pour la faire venir... Un truc comme ça... Ou peut-être que Ikomachika... Il va en personne pour aller le chercher... Bah euh... Ouais... Si elle peut se faire discrète... Bah autant qu'elle y aille... C'est pas plus bête quoi... Ça me laisse quelques jours... On prend du bon temps... Avec mon époux et tout ça... Ok... Alors... On parle ensemble à Vera Cruz... Petit Bayushi... Petit Bayushi... Petit Bayushi... Tu deviendrais... Ouais... Donc tu arrives dans une petite ville côtière... Euh... Qui est un petit peu plus loin... Voilà... Que Kalani... Tout à fait... Mante... Avec Camuron... Tu as euh... Donc c'est pas très très loin de la jungle... Ça... C'est vraiment à... À quelques... Enfin... C'est vraiment sur la... 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 Côte maritime... Et juste derrière... C'est la... C'est... C'est la jungle ou quoi... C'est tout petit... C'est dans une petite crique euh... Une calame quand même... Euh... On pourrait dire... Qui est organisé ce village... Donc euh... C'est globalement... Un village qui est dédié à la fabrication de bateaux... D'accord... Voilà... Et euh... Voilà... Il y a quelques maisonnées... Euh... Il y a un recampement avec des troupes... Euh... Qui attendent visiblement euh... Bah euh... Leur navire... Et t'as évidemment des ouvriers qui abattent du bois... Font sécher... Etc... Euh... Font le... Enfin... Font le travail de... Euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour créer une structure des... Des futurs navires... Et t'as... T'as un navire qui est euh... Terminé... Et euh... Qui est en train d'être euh... 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 Qui... On ajoute les finitions on va dire... Euh... Euh... Et donc euh... Bah euh... Ta mission euh... Elle était bah d'aller là-bas... Et qu'on te brifferait pour euh... Du coup de devenir euh... Enfin pour euh... Prendre le commandement d'un navire... Exactement... Du coup euh... Avant d'arriver là-bas... Je mets euh... Le masque dont on avait parlé... Tu sais... Histoire d'être sûr que personne euh... Qui... Ouais... Et euh... Comme ça euh... Je commence déjà à rentrer dans le plus souvent dans le personnage... Enfin... Faire vivre le personnage auprès des gens autour quoi... Ouais... Est-ce que tu as comédie ? Si ça va... Compétences... Bah écoute euh... Je ne sais pas... Je te dis ça tout de suite... Je n'ai pas comédie non... Alors je te conseille de l'acheter un de ces quatre... Cependant... Donc tu arrives dans le... Dans le... Le... Le fort... Alors globalement... Il y a tout qui crie euh... Enfin dans le... Dans le... Dans le village... Que c'est... C'est menthe... Mais... Personne porte des insignes menthe... Euh... Accessoirement moi je... Je... Si y a moyen j'ai un kimono... Un kimono... Sans bonne océan... Ouais... Ouais... D'accord... Personne porte des insignes menthe... Mais par contre c'est des façons de se comporter des choses comme ça menthe c'est ça ? Ouais... Ben... Ça se voit je veux dire euh... Leurs... Leurs armes... Leurs... Leurs vêtements... Les couleurs qu'ils portent... Voilà... Y'a pas... Y'a pas rien d'officiel... Mais y'a tout qui crée en eux que c'est des menthe quoi... Le... La construction de leur navire... Enfin je veux dire voilà... Leurs maisons... Leurs machins... Voilà... D'accord... Euh... Et donc tu... Donc t'es très vite repéré en fait... Mine de rien... Tout simplement parce que Tsurushinayou elle... N'a pas enlevé son kimono... Et a gardé son kimono menthe classique... C'est évident... Et du coup euh... Elle euh... Elle euh... Vous êtes abordés tous les deux par euh... Par euh... Un capitaine euh... Enfin... Un commandant du... Du village on va dire... Yoritomo... Yoritomo... Yimi... Yimi... C'est comment ? H-I-M-I... Et donc euh... Et donc euh... Il vous dit euh... Euh... Samouraï Sama euh... Suivez moi... Et il vous fait rentrer dans une euh... Petite maisonnée... Qui est visiblement euh... Son bureau euh... Sa maison quoi... Et donc euh... Euh... Il te dit euh... J'ai reçu euh... 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 Ce message de la part de... Du... Du... Pour ma... Pour euh... M'avertir de votre arrivée... Euh... Bah Yoritomo... Et... Et du rôle que vous allez devoir jouer euh... Dans les prochaines semaines... C'est en effet la plus stricte vérité... Mériteomo... Il mis sa main... Il brûle le... Le... Le parchemin... Euh... Enfin si t'avais... Si tu veux le lire... Il te le donne hein... Mais euh... Voilà... Bah ouais... Pour curiosité à la limite... Mais je sais pas... J'ai pas envie de passer... Pour un mec qui fait pas confiance non plus tu vois... Bah voilà... Une fois que... Une fois que tu l'as... Tu l'as euh... Euh... Il le fout au feu... Euh... Et il est bien que ça reste comme ça... Si on veut que votre... Euh... Euh... Situation... Que... Euh... Ou dire... Que votre situation... Que... Que... Que soit stable... Que soit pas découverte... En effet euh... Vous allez être euh... Être euh... Être euh... À la tête du navire... Qui est actuellement euh... En cours de... De... L'armement... Euh... Il vous faudra aller le commander... Euh... Euh... Un mois vous servira de second... Euh... Et euh... Je... Je ne lui ai pas donné tous les détails de l'histoire... Je lui ai dit que... Le capitaine qui l'est euh... Devoir aider sera... Un peu au fait des connaissances maritimes... Mais que c'est un... Euh... Que c'est volontaire... Il faudra voir avec lui pour que... Ça euh... Ouais... Une dernière seconde... Si vous voulez le mettre dans la confidence euh... Je lui fais confiance... Mais je vais préférer euh... Garder euh... Un autre secret... Euh... Que euh... Je... Je... Il va falloir euh... Bah changer vos kimonos... Changer vos armes... Evidemment... Samouraï Samoa... Donc il te tend euh... Bah une paire de euh... Il te montre euh... Un petit coffret avec euh... Une paire de kamas... Voilà... Ouais... Euh... C'est l'accessoire euh... Ultime pour passer pour un... Pour un capitaine pirate... Alors t'es pas euh... Voilà... T'as dit que les hommes apprécieraient euh... Apprécieront euh... Euh... Et que ça tourne plus facilement les ordres d'un... Capitaine qui euh... Qui euh... Qui se bat avec ça... Euh... Euh... Pour votre katana nous allons euh... En changer euh... La poignée et la garde... Il me restera évidemment euh... La vôtre... Mais vous ne pouvez pas euh... Avec un... Un katana qui crie que vous êtes du clan du scorpion... Ouais... Parce qu'il y a un katana magique qui parle... C'est ça... Ouais... Euh... Par contre euh... C'est plus qu'à lui faire croire que je suis de la montre... Pour votre euh... Nodashi je suis un petit peu embêté... Ce n'est pas une arme très courante sur un bateau... Comme vous vous en doutez... Mais euh... Je suis euh... Entraîné sur euh... Les katanas autant que sur le Nodashi... Cela ne... Devrait pas poser de problème majeur... Je... Je n'ai pas de problème à croire que vous serez à même de vous en servir... Euh... Ce qui me perturbe c'est euh... La réception des hommes vis-à-vis de ça... Oui... Il est... Il est sûr que ce n'est pas une arme ordinaire pour un capitaine de navire... Euh... S'il le faut euh... Pour le bien de la mission euh... Il n'y a aucun problème à... Laissez le Nodashi euh... Ranger... C'est... C'est votre décision euh... Samo... Samo... Bayushi... Sama... Euh... Je ne peux... Je... Je peux... Appliquer le même traitement qu'à votre katana... Et lui fournir une garde plus euh... Discrète... Ou vous pouvez décider de le laisser ici... Ou je peux euh... Eventuellement le... Le faire ramener à votre euh... Votre épouse... Euh... Je crois que le ramener à mon épouse sera le plus simple... Existe-t-il de grandes lames euh... Utilisées par les pirates ou... Ou... Utilisées-t-il euh... Pas de grandes lames en général ? Non... Pas de grandes lames ouais... Surtout les menthes... Parce que les menthes utilisées des kamas... Donc c'est des couteaux... Enfin... Dans le jeu ça rentre dans la catégorie couteaux... Et euh... Tu sais c'est des espèces de mini-faux quoi... Oui c'est une mini-faux quoi... Ouais... Et euh... Du coup euh... Que les grandes lames sont faits pour de grands adversaires... Donc euh... Le odachi c'est une lame euh... Anti-cavalerie donc euh... Sur un navire euh... On est pas dans 302 ici hein... Oh... Oh là... Alors... Tu... Tu peux faire mieux... Non mais c'est... C'est eux... C'est eux qu'on fait pire hein... C'est tout... C'est pas faux... Ils ont fait en pire... Empiré contre tout... Bon... Ma foi... C'est... Je me passerai de... D'une odachi... Pour vos... Pour vos autres affaires euh... Enfin... Tout... Tout ce qu'il va récupérer hein... C'est à dire la garde de ton katana etc... Il ramène toi ta femme... Ça ici... Ou tu peux toi le garder sur le navire... Mais il faudra le bien garder... Et le problème c'est que si vous vous faites aborder... Si le navire coule euh... C'est bon... Voilà... Bah c'est pas plus simple de... De prendre euh... Un autre euh... Katana ou... Équivalent euh... Euh... Qui soit pas marqué... Et qui soit peut-être de moins bonne qualité mais euh... Pfff... Euh... Ça m'emmerde parce que euh... Ça se prête pas à un katana quoi... Euh... Symboliquement euh... Euh... Symboliquement euh... Euh... Symboliquement ça fait chier quoi... Et même toi euh... Même toi euh... Abandonner ta lame euh... C'est euh... C'est euh... Ça te fait chier aussi quoi... Donc faire changer la garde... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Un forgeron il te fait ça en un jour de boulot quoi... C'est très rapide hein... Ouais... Et après euh... Ce qui te reste euh... Et de toute façon si tu veux le redécorer en scorpion euh... Euh... Tu vas voir euh... N'importe qui à seconde cité il te le fait hein... C'est pas un problème hein... T'as pas euh... 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 T'as pas eu le katana de euh... Je sais pas euh... Ton père quand il avait euh... Quand il était mort dans une bataille euh... D'une bataille euh... Hyper épique ou quoi euh... Touchée de euh... Dans son esthétique... On peut le comprendre mais là euh... Y a pas de raison. Hum... Ouh bah dans ce cas là euh... On change hein c'est pas grave... Ils ramènent le euh... Ils ramènent le euh... Le Nodachi... Et euh... Ouais les affaires euh... Les affaires scorpion euh... Ouais il peut les ramener euh... Ma femme avec euh... Qu'en voulez-vous pour votre navire ? Et quel nom dois-je annoncer au matelot ? Le nom du navire et le nom de leur capitaine. J'ai aucune idée de quoi ça ressemble à un nom de navire classique d'Hokugène. De la lourue perdue. Je sais pas. Ça ressemble à quoi un nom classique de bateau d'Hokugène ? Je sais pas. Je pense que c'est les mêmes noms que en Occident ou dans l'autre jeu. Le Fragamponné. Alors si tu me dis Jenny, je te dis non. Hein ? Jenny c'est le nom du navire dans Wes Gump. J'ai complètement oublié ça. Non mais il y a un truc genre la lame de mer ou un truc comme ça, non ? Oui ça passe. Les bateaux pirates, ils ont quoi comme style de nom les bateaux pirates ? Le corbeau de mer ? Le perle noire ? Le perle noire ? Oui le perle noire par exemple, évidemment. Oh bah sinon, ça dépend. Est-ce que tu veux lui donner un nom qui ferait un peu cette référence à toi en secret ou vraiment tu veux l'appeler genre le bouffeur de grue ? Enfin, ça peut être aussi bon que ça. Le magistrat énervé. Ouais, pas mal. La magistrature ninja. Le scorpion de mer. Le scorpion de mer. Ah joli, le scorpion de mer c'est joli. Ouais mais je risque d'avoir les scorpions cul. Tout de suite. Hum, je sais nager sur le bateau. Ouais. Je vote pour. Ok. Le poisson épais. Ça serait bien de trouver genre un nom de prédateur pour la grue quoi. Ouais, c'est quoi les prédateurs pour la grue ? Je suis en train de regarder en fait, je ne retrouve pas. Le crocodile. Ouais. Le crocodile de mer. Mais je ne sais pas. J'avoue, je n'ai pas du tout réfléchi à un nom de bateau. Ouais, non mais je ne sais pas. La lame de mer ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Un truc un peu... Le nodal shift de mer. Je vais faire plus simple. Ah merde, non, je vais fermer au lieu de rouvrir. Après, tu vas prendre un générateur de nom japonaisant et puis... Là, tu ne te fais pas chier, tu l'appelles le Samsung. À Galixo. Quand tu cherches sur internet, ils disent la grue, peu de prédateurs parce qu'elle se bat rapidement. Ça, c'est des gens qui connaissent L5. Yoritomo-Imi-sama. Quel nom un capitaine menthe donnerait à son bateau afin de... C'est un bateau pirate ou c'est un bateau menthe que tu veux, en fait ? Oui, quel type de nom un capitaine pirate donnerait à son bateau afin de le rendre digne d'être prononcé ? Ouf ! Deux noms donnés à les... Capitaines pirates que vous avez rencontrés à leur bateau ? Que tu peux faire ? C'est prendre un nom de pirate connu qui est peut-être mort et des gens, du coup, ça participe à la rumeur de... Il est revenu un truc aussi con que ça. Tu vois ? C'était quoi le nom du bateau ? De Rory ? C'est une pirate qui a eu un accident de Nayoo ? Hein ? Je suis pas sûr que j'avais nommé les noms des bateaux. Je t'avouerai, je vais peut-être pas aller jusque-là dans mon... non, mon mindmap, quoi. C'est Corey. Corey, oui. Comme ça, tu joues sur la réputation que tu es le célèbre pirate en fait qui revient où du coup tu es... Quitte à pas avoir d'honneur et se faire passer pour un pirate, autant jouer... C'est pas de l'absence d'honneur, c'est une embuscade que je retends. oui. Je sais pas, je sais pas, il y a quoi comme animaux mythologiques marins chez les gens de L5R ? Ah non, le... le Oni. Tu pourrais l'appeler le Oni ou un truc comme ça. Le Kappa. Ah, le Kappa. Très bien, le Kappa. Le Kappa. Voilà, le Kappa. Ouais, on a cité le Kappa. Hein ? T'as dit quoi ? On a cité le Kappa. On t'a cité le Kappa ? Bah oui, ce qui est dans le sens, le Kappa cité. D'accord. D'accord. Évidemment. Oui. Ok. Ok, d'accord. Sur l'MJ, il faut que tu acceptes et que tu rigoles. Hum. Si tu veux, tu peux dire le père de Jade ou un truc comme ça. Non, mais... La Jade corrompue. Le Kappa d'Ivoire. Non, mais autrement, on l'appelle juste le Kappa, non ? Pourquoi pas ? Après tout, je pense que pour un bateau pirate qui sort de nulle part et prend l'avis de Jean, un nom comme le Kappa pourrait peut-être être intéressant. Qu'en pensez-vous ? Yoritomo et mis sa main. Ça sera Kappa, alors. Et son avis personnel, il y en a... Oh, bah... Non, ça va, ça passe. Peut-être qu'il serait plus... d'ajouter un objectif derrière le Kappa. Genre le... le Kappa bourré ou le... le Kappa rigolo, le Kappa amusant, le... Le Kappa peur. Le Kappa peur. Joli. Si tu fais un travail de montage sur tout ce qu'on a écouté, ce serait les jeux de mots de toute la saison. Le Kappa les couilles. Le... Le Kappa volant. La revanche du Kappa. Le Takappa. Le Kappa Kappa caractéristique. Le Kappa cabana. Le Kappa vengeur. Bah pourquoi pas. Le Kappa boiteux. Le Kappa venteur, il aime bien. Le Kappa vengeur, alors, ça sera. Ouah... Mais yoruitomo. Oh... Gumi, ça va. Note-le, oh. Je devrais appeler le... 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 le bateau secret de l'ami de Dakota. Voilà. ça c'est le kappa d'un kodo le kappa kodo le kappa kodo j'aime beaucoup je suis très fan de le who are you du coup je pense qu'on va arrêter là pour ce soir non mais c'est 23h28 demain j'ai une journée un peu compliqué au taf voilà voilà j'espère que ça vous a plu que ça a été vous restera donc à gérer à gérer cette histoire de peut-être subvention du clon de la vente notez-le vos plans parce que si vous l'oubliez la semaine prochaine alors par contre la semaine prochaine je serai vraiment pas là d'accord non tiens et du coup il ya un truc qui pourrait être sympa comme tu travailles sur les fiches sur roi steam et qu'à tu nous fils des personnages comme ikoma ou kamexa si tu les prépares un peu à l'avance de nous les envoyer direct sur roi steam en fait alors alors il ya deux il ya deux trucs donc on finit ouais c'est que un jeu je suis en train de travailler là dessus justement et j'ai fini une des fiches dans pour un jeu particulier et qu'on testera un de ces quatre ouais donc d'ici incessamment sous peu je pense idéalement quand tu auras tout le monde donc voilà ça va nécessiter quand même avant une relivraison et quelques tests de roi steam mais normalement j'ai fait des tests lundi avec quelqu'un et je sais ce qui manque pour que ça fonctionne en gros c'est dans la livraison alors que l'euro le sim est prêt mais si j'ajoute pas certains fichiers dans l'installer ça marche pas et vous voyez le truc tout blanc et le truc c'est que bah chez moi ça marche forcément parce que ces fichiers je les ai chez moi pour mes ordinateurs mais pour qu'être sûr que ça fonctionne chez vous j'ai fait des tests et donc je sais ce qu'il faut faire je sais quels éléments il faut que j'ajoute donc il faut que je modifie l'installer pour prendre ces fichiers avec voilà donc ça c'est pas trop grave ça ne va pas être trop compliqué mais une fois que ça sera fait effectivement on prend une partie comme ça pour la préparation des pnj comme ça pour enfiler les fiches pourquoi pas dans l'absolu le problème c'est que les fichiers l5r sont des fiches massives et que c'est un peu long à faire alors je vous ferai peut-être une fiche raccourci pour les fiches pour les pnj simplistes quoi mais c'est ces manières de faire quoi c'est et du coup effectivement ça ça pourrait être envisageable dans un avenir non trop loin d'un mais ouais je préfère j'ai envie de tester l'autre truc parce que l'autre jeu je l'ai bien la fiche elle est vraiment fonctionnelle elle gère tous les jets de dés du jeu en question etc etc donc je pense qu'il ya un gain à l'avoir fait parce que ça sera potentiellement une fiche que je pourrais mettre en ligne sur un sur le site rolysteam pour que les gens aillent la télécharger pour l'utiliser alors que si je sors une fiche pnj raccourci pour pour l5r je pense que l'intérêt est moins grand voilà dans le sens que les gens vont se péter parce que elle sera pas complète etc etc non mais tu pourrais la sortir en disant voilà ce que vous vous pouvez créer des fois pour vous quoi oui oui non mais après de façon je pense que si je le fais le contenu sera accessible sur je mettrai le plus je fais d'exemple au mieux c'est pour pour les gens apprennent à se servir de l'outil mais voilà et donc donc comme ça mais ouais c'est prévu c'est prévu je vais je vais modifier des installs pour faire le truc voilà je vais arrêter les enregistrements ok donc on dit au revoir les gens au revoir les gens